Bon, on va bien parler, on va parler de l'école des avocats, mais surtout de la réforme avec ce fameux Master 2 qui est obligatoire pour devenir avocat. Donc à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire à partir du CRFPA 2025, vous êtes obligés d'avoir un Master 2 pour terminer votre école d'avocat. Donc vous pouvez passer le CRFPA avec un Master 1, par contre à la sortie de l'école des avocats, vous devez avoir un Master 2. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir, ok, mais comment on fait et quelles sont les astuces ? Alors c'est vrai que ça peut en stresser plus d'un. Vous pouvez passer le CRFPA avec un Master 1, c'est toujours une bonne idée. Moi je pense qu'il faut savoir se tenter dans la vie et passer le CRFPA avec un Master 1, c'est faisable, je l'ai fait. Donc je ne vois pas pourquoi les autres n'y arriveraient pas. Par contre, c'est vrai qu'il faut garder en tête que vous avez besoin de ce Master 2 pour valider votre école. Donc la première astuce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous pouvez faire votre PPI en Master 2. PPI, en gros, c'est la phase de l'école des avocats dans laquelle vous pouvez faire un stage en dehors d'un cabinet d'avocats ou alors tout simplement suivre une formation. L'école des avocats se divise en trois cycles. Le premier cycle de six mois d'école, deuxième cycle de stage, troisième cycle de stage. Encore une fois, ça peut être mélangé en fonction des écoles. Et ça, c'est un élément qui est assez intéressant pour vous. En gros, moi à Lyon, l'école des avocats, c'était six mois d'école, six mois de PPI, six mois de stage final. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a certaines écoles, par exemple, je sais que à Rennes, c'est six mois de PPI, six mois d'école, six mois de stage final. Mais il y a d'autres écoles, ça va être six mois de PPI, six mois de stage final, six mois d'école. Ça peut changer en fonction des écoles. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez faire un Master 2 pendant votre PPI. Et là, c'est super intéressant. Imaginez-vous, vous passez le CRFPA après votre Master 1 en septembre. En septembre, vous êtes inscrit également en Master 2. Vous passez votre CRFPA, vous réussissez votre CRFPA et vous êtes en même temps en Master 2. Vous avez deux possibilités. Première possibilité, c'est de repousser votre entrée à l'école des avocats de un an pour terminer votre Master 2 avant de rentrer à l'école des avocats. C'est tout à fait possible. Vous pouvez repousser autant de temps que vous souhaitez votre entrée à l'école des avocats. Deuxième possibilité, c'est de rentrer à l'école des avocats en janvier, donc juste après avoir obtenu l'examen. Mais attention, rentrez dans une école qui vous permet de commencer par votre phase PPI. Donc ça, ce n'est pas toutes les écoles qui le proposent. Donc il faut vous renseigner. Comme ça, vous pouvez tout simplement, en janvier, quand vous rentrez dans l'école, poursuivre votre Master 2 pendant votre PPI. C'est-à-dire que votre Master 2, c'est votre PPI. Et comme ça, vous ne perdez pas de mois, vous ne perdez pas d'années. Vous restez dans votre cycle école d'avocats qui rentre dans votre cycle de Master 2. Et en juin, quand les six mois sont finis, que vous avez fini votre Master 2, eh bien, vous pouvez enchaîner avec l'autre phase, que ce soit l'école des avocats ou que ce soit le stage final. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième possibilité qui s'offre à vous. Et la troisième possibilité également, mais qui va vous faire perdre un petit peu plus de temps, c'est de rentrer à l'école des avocats avec votre Master 1, de faire votre cycle école des avocats, de vous inscrire ensuite en Master 2, et ensuite seulement prêter serment. Ça, c'est la phase, je dirais, qui est la moins pratique, parce que vous perdez du temps, vous n'allez pas prêter serment en même temps que les autres, et ça peut être un petit peu frustrant. Donc, je récapitule. Soit vous continuez votre Master D, vous repoussez votre entrée à l'école des avocats de un an, soit vous faites en sorte de rentrer dans une école d'avocats qui vous permet de faire votre PPI dès janvier et d'intégrer votre Master 2 dans votre PPI, soit, eh bien, après avoir fini les un an et demi à l'école des avocats, vous rentrez dans une formation Master 2 afin de valider votre Master 2 et de prétendre à la profession d'avocat telle qu'elle est maintenant instaurée. En tout cas, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Tu peux m'écrire également sur constance.mossnier sur Instagram. Je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu réalises le grand oral du CRFPA, tu peux commander mon manuel 50 sujets corrigés pour le grand oral du CRFPA qui s'accompagne de 350 questions subsidiaires. C'est en lien tout simplement dans la description de cette vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager et je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501